Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alex Trading. Aujourd'hui on va parler de psychologie et je vais vous expliquer dans cette vidéo plus particulièrement comment la psychologie m'a fait gagner beaucoup d'argent et comment elle aurait pu m'en faire gagner encore beaucoup plus. Il faut savoir que lorsqu'on démarre sur les marchés financiers, les débutants vont travailler un petit peu l'analyse technique, travailler un petit peu l'analyse fondamentale, mais ne vont jamais plancher la psychologie du trader. Or moi j'ai commencé comme tout le monde et au début je m'en battais les couilles. Clairement c'est quelque chose sur lequel je ne m'arrêtais pas et je regrette énormément parce que je me rends compte au jour d'aujourd'hui que 50% de la réussite d'un trade est déterminée par l'aspect psychologique justement du trader. Je vous en dis plus, à tout de suite. Alors déjà bonjour et bienvenue, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et je suis depuis un petit peu plus de 3 ans déjà maintenant trader indépendant pour compte propre. Alors c'est à dire que j'investis mon argent personnel sur les marchés financiers. Alors l'aspect psychologique c'est comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est quelque chose qui est très très important et qui va plomber le portefeuille d'à peu près 80% des débutants. C'est ce qui va vous faire perdre la plupart du temps. Alors certes, avoir une analyse fondamentale, faire de l'analyse technique, c'est quelque chose qui est... Je veux dire, on ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire, mais si vous niez la psychologie, votre propre psychologie sur un trade, vous aurez beau avoir juste sur votre analyse, si vous n'avez pas l'aspect psychologique, si vous n'avez pas le mental du trader qu'il faut, vous allez vous croûter et c'est ce qui détermine 50% de votre trade quand même. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose sur lequel il faut se plancher. Alors déjà, premièrement, ce qui fait perdre la majorité des traders débutants sur les marchés financiers, ça va être la crainte de perdre. Alors, oula, c'est un petit peu confus. Ça veut dire que le fait d'avoir peur de perdre va nous faire perdre. Ouais, tout à fait, c'est exactement ce qui se passe. On va se retrouver, si vous voulez, dans une situation comme celle que je vais vous décrire. Donc, on a un trader débutant qui va venir analyser un graphique. Il fait ses petits trucs, sa petite analyse technique, son analyse fondamentale, et il détermine qu'il faut se positionner en acheteur sur cette action. Il va ouvrir donc une position, et cette fois-ci, on attend ce qui... On attend, voilà. On ne peut pas faire autre chose, on attend. Et là, ce qui va se passer, c'est que son analyse va être fausse, et le trader va se retrouver dans une situation où il va perdre de l'argent. Donc, on se retrouve avec moins 5 euros, moins 10 euros, 20 euros de pertes. Et là, émotionnellement, on va se retrouver dans une situation psychologique d'indécision. On ne va pas savoir... Ce n'est pas qu'on ne va pas savoir quoi faire, mais c'est qu'on va continuer d'espérer qu'en réalité, on avait juste, dès le début, et que c'est juste une baisse passagère, et que ça va remonter. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Eh bien, on attend. Eh bien, le graphique continue à se casser la gueule, et on se retrouve avec une perte qui était plus de moins 30, mais on se retrouve avec une perte de 80, 90 euros. Et à ce moment-là, on va couper sa position. Eh bien, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard, on a laissé courir nos pertes, on a perdu du pognon, et on se retrouve comme un con, on a perdu 90 balles. Alors, pourquoi est-ce que le trader débutant va se faire baiser par la crainte de perdre ? Déjà, premièrement, parce que ça va toucher son orgueil. On va se dire, merde, mais en fait, je suis une buse. Je n'ai pas su prédire le marché, et je me retrouve dans une situation où, au fait, j'ai tort, et je n'aime pas avoir tort. Alors, du coup, j'ai attendu pour voir si je n'allais pas avoir raison plus tard. Et c'est ce qui va plomber votre trade. C'est de ne pas avoir une structure, de ne pas avoir un plan de trading. Et le plan de trading, c'est la seule chose qui va pouvoir contrecarrer, justement, ce problème de psychologie. Et ça va non seulement le contrecarrer, mais ça va en plus vous, comment dire, vous faciliter l'esprit. Ça va vous rendre plus tranquille, et ça va consolider votre psychologie du trader. Donc, la première des choses avant de passer un trade, c'est, et ça, je ne le répéterai jamais assez, de, comment dire, d'écrire votre plan de trading, de faire un plan de trade. On analyse le graphique, on analyse l'action, voilà, donc ça, je vous épargne les détails, analyse technique, analyse fondamentale, c'est le minimum à faire. Ensuite, on va déterminer quel montant j'investis. Et par rapport au montant que j'investis, quel montant sur cet investissement je me permets de perdre si jamais j'ai tort ? Déjà, c'est très important, si jamais j'ai tort, combien je m'autorise à perdre ? Et, le plus important, et c'est ce pourquoi on vient investir, calculer l'objectif. À partir de quel moment est-ce que je vais clôturer ma position pour récupérer mes gains ? Maintenant que je le dis, pour moi, c'est essentiel, je veux dire, ça coûte de source. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est des choses sur lesquelles on ne planche pas forcément et c'est ce qui fait que 80% des débutants perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Regardez, allez, intéressez-vous, allez voir d'autres personnes sur YouTube, allez voir d'autres blogs. Il y a des gens, tout le monde va vous parler à un moment donné de l'aspect psychologique. Les gens qui sont réellement sérieux sur le sujet vont aborder l'aspect psychologique du trading et vont vous dire comme moi, c'est ce qui détermine 50% de la réussite de votre trade. Donc, on a vu que la crainte de perdre pouvait faire perdre de l'argent. Et là, on va voir l'inverse. On va voir que l'euphorie du gain peut vous faire perdre de l'argent aussi. Et j'ai une petite anecdote, justement, c'est une histoire personnelle qui m'est arrivée. Ça remonte à mes débuts. Je venais d'ouvrir une position en achat sur une action. Le lendemain, je vais voir où en est cette action et je me rends compte que, merde, j'en suis à un petit peu plus de 3 000 euros de plus-value. C'est mon premier gros gain. Je n'avais jamais, à l'époque, gagné 3 000 euros sur les marchés financiers en un seul trade. C'est quand même énorme. Donc, première réaction, j'avais l'impression de... Je sautais partout, comme ça, dans l'appartement. J'étais comme un gros taré. J'étais tout seul. Heureusement, on valait mieux. Mes voisins ont dû se demander « Putain, mais qu'est-ce qui lui arrive aux voisins ? Il faut qu'il se calme. » Enfin, voilà. J'étais dans un état d'euphorie totale. Et la première des choses que j'ai faites, j'ai clôturé ma position parce que je voulais récupérer ces 3 000 euros. J'avais trop peur. Mais j'avais peur que la tendance s'inverse, que je perde ces 3 000 euros. Là, j'avais 3 000 euros devant moi. Il suffisait de cliquer, je l'ai récupéré. C'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué et j'ai récupéré mes 3 000 euros. Alors, vous êtes en train de me dire « Mais sûrement, vous êtes sûrement en train de penser que « Écoute, Alexandre, tu as récupéré 3 000 euros quand même. C'est pas mal. » Mais je vais vous le dire, c'est de la merde. C'est nul à chier. Ce que j'ai fait, c'est complètement débile. Et si je pouvais revenir en arrière pour me foutre une grosse claque dans la gueule, je peux vous garantir que c'est ce que je ferai. Il faut savoir qu'à la base, j'avais pourtant établi un plan de trade. J'avais placé mon stop-loss, mon objectif. Et que j'ai coupé ma position alors que mon objectif n'était pas atteint. Le pire du pire, c'est que j'ai coupé ma position alors que mes indicateurs techniques, mes outils, l'analyse graphique montraient que l'action était en plus en pleine tendance haussière. Alors, il suffisait juste que j'attende un peu et mon objectif aurait peut-être été atteint. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Deux jours après, mon objectif a été atteint. Et c'est là que j'ai eu les boules parce que je me suis rendu compte que si j'avais attendu deux jours, ce n'était pas 3000 euros que j'aurais pris, c'était un petit peu plus de 7800 euros. Donc, par ma connerie, par le fait de ne pas avoir géré mes émotions, je suis passé à côté de 7800 euros. Pour deux jours. À deux jours près, il m'aurait suffi de me calmer et d'être sûr de mon plan de trade et de ne pas me laisser aller par mes émotions, j'aurais tout simplement empoché 7800 euros. Trop tard. C'est fait, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière. Mais voilà, je voulais vous donner cet exemple pour vous montrer que, à contrario de la crainte de perdre, l'euphorie du gain peut aussi vous faire faire n'importe quoi. Ce qui est clair, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive de faire des gros gains, mais je ne refais pas la même erreur. Je ne vais certainement pas couper ma position. Donc, si je dois récapituler tout ce qu'il faut faire déjà pour éviter de vous laisser aller à vos émotions, structurez votre trade. Établissez un plan de trading avant d'ouvrir une position. Déterminez votre stop loss, donc votre seuil de clôture de position en cas de retournement de tendance, si jamais vous avez tort. Comme ça, vous engendrez la perte que vous vous êtes autorisé à perdre. Et déterminez un objectif. Et attendez que cet objectif soit atteint avant de clôturer la position. Vous avez une seule raison, une seule chose qui vous donne raison sur le fait de clôturer une position avant que votre objectif soit atteint. Et c'est la seule qui est valable. Et ça, je veux mettre un point dessus. Si jamais, pendant que votre position est ouverte, quand vous refaites une analyse, vous vous rendez compte que le marché est en train de se renverser, c'est-à-dire que vous avez vos outils, vos indicateurs techniques qui vous disent « Attention, le marché est en train de se renverser, le marché se renverse déjà. » Là, vous coupez votre position, bien évidemment. Vous n'allez pas attendre que ça aille toucher votre stop-loss. Là, vous pouvez couper la position. Dans le pire des cas, vous engendrez une perte qui est moindre que celle qui était calculée à la base. Et dans le meilleur des cas, vous engendrez quand même une plus-value. Bon, ce n'aurait pas été votre objectif initial, mais vous aurez quand même une plus-value. Voilà. Bon, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Je vais essayer de poster une vidéo, à peu près une vidéo par semaine. Et je vous invite aussi à aller voir mon blog, alextrading.fr. C'est un blog sur lequel je mets beaucoup d'articles pour aider les débutants, justement, à éviter de tomber dans les pièges qu'on peut tomber, justement, au début. Les pièges dont j'ai été victime. Et ça vous donne aussi des conseils et des astuces pour favoriser le gain. Je suis aussi l'auteur d'une stratégie que j'ai mise en place lors de mes débuts après avoir suivi des formations, suivi des séminaires. Et c'est une stratégie qui m'a permis de gagner entre 500 et 2000 euros par mois à l'époque où je gagnais le SMIC. Donc, ça m'a fait un bel apport et je vous permets de récupérer cette stratégie et d'en faire, justement, votre arme de bataille. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon blog, à renseigner votre adresse email, votre prénom, vous envoyer, et moi, dans les 2-3 minutes qui suivent, je vous envoie ma stratégie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Tradez bien sur les marchés financiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501